bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droïdes du coup je vous fais une petite vidéo assez rapide environ 10 minutes donc là c'est un point assez crucial je m'explique sur l'arbre de recherche il me reste plus que tout ça avant d'avoir le poivre du coup quitter l'herbe byzantine j'ai pas développé le côté maya pas plus que ça pour le moment mais là ce qui va être fort intéressant pour nous donc là bon c'est développé mais sans plus je reviendrai dessus pour l'instant je suis encore sur des petites maisons de l'herbe byzantine mais j'ai des level up à faire je les ferai un peu plus tard je manque cruellement de nourriture et tout ça même si le système du jeu s'est améliorée c'est pour ça que je leur ferai une vidéo une vidéo dessus pour expliquer les nouveautés sur le jeu du coup si je fais la vidéo aujourd'hui c'est pour vous dire que voilà je vais battre elle et elle va rentrer avec moi donc une petite battle ya pas mal de trucs à abattre on va voir tout de suite ensemble par rapport à ce que moi j'ai fait auquel elle est là il va falloir julat l'arrière-train pour pouvoir la récupérer sachant que j'ai que cette zone là et elle a là tout ça sachant qu'elle allait déjà méga coso donc à moi de bien choisir si je prends la catapulte ou pas donc je vais faire un premier shoot et on verra j'ai ma petite idée mais je sais pas si elle va être bonne donc je vais voir est ce que j'ai un intérêt à y mettre ça ou pas pour moi je ne pense pas donc je préfère le rappeler sachant que j'ai quand même un écart là de deux et je peux pas peut-être y placer la catapulte je pourrais la passer en avant comme ça histoire de clôturer tout donc ça c'est obligatoire pour moi c'est voilà donc je pourrais aussi la mettre à l'arrière voilà mais du coup ça me boufferait de la place en la mettant là et du coup là j'ai le choix soit je prends ça soit je prends ça et je vais plutôt me tenter ça voilà sachant que j'ai un peu de restauration c'est pas dit que j'y arrive mais on verra de tous et de voir ensemble je peux les mettre là voilà et donc là on est en train on a déjà tout l'athée et on est en train de lui faire la peau là elle est toute seule là c'est intense et sachant qu'on a là tant que là c'est paniqué on vous n'arrivera pas les niquer là bas c'est un peu compliqué et là on avance donc du coup là maintenant j'envoie et je vais pouvoir les soigner donc là pour moi c'est une win direct donc mon point stratégique était bon c'est ce qui était important que dans cette vidéo pour moi c'était donc vous avez vu comment j'ai fait pour la battre voilà et elle va nous rejoindre voilà obtenir et voilà à rennes aux 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 shields bon bref et je tiens toujours parole puissant mais j'ai gloire vous protège vous et votre armée donc c'est ce que je vous avais dit que elle j'allais la récupérer et vous avez vu comment l'abattre donc je vais pas recommencer le jeu mais en fonction des battles il faut étudier stratégiquement ce qu'on doit mettre en avant ou pas donc j'attendais ça en fait pour vraiment des plus déployés mon côté maya là je vais explorer et ça commence à coûter vraiment un bras voilà donc là j'ai pouvoir créer trois trucs et du coup aller un peu voir dans l'inventaire et voilà on l'a récupéré elle donc elle est déjà niveau 7 j'en ai que ouais donc je vais pouvoir la mettre et les autres bah j'ai rien récupéré pour le moment c'est un peu dommage et du coup on a des jaguars les jaguars donc on verra dans la prochaine vidéo ce que c'est les jaguars et tout ça donc ouais le jeu là vite fait on va le faire ensemble vite fait le jeu là a mis en place des nouveaux systèmes pour récupérer donc en fait tu regardes de la pub et tu récupères du bois tu récupères du papier tu récupères plein de trucs c'est super intéressant après il faut aimer se bouffer de la pub tu mets la pub tu fais pas tu fais autre chose moi c'est ce que je fais comme ça je suis tranquille et au niveau des mayas donc on va aller un peu sur l'empire maya je l'ai pas développé je l'a maintenant je vais le développer parce que j'avais vraiment vraiment du mal c'était avec les carrières qui étaient là la carrière de jade j'avais vraiment du mal je me le les sculpteurs de masques mais ça pompe à mort mais un truc de dingue tu vois rien il en faut 1700 pour faire 145 masques du coup tant que t'as pas ces deux là bah moi j'y arrivais pas quoi j'étais toujours sur un solde négatif une fois que eux avaient fini c'est un peu plus compliqué donc ça c'est bon ça c'est bon donc là je vais développer je vais pouvoir là j'ai même à lui arrêter et ils vont faire cette nuit les trois parcelles et je vais pouvoir développer mon côté maya là c'est pour l'instant ça m'intéresse pas donc voilà je vais le faire tranquillement voilà avec vous moi là c'est dommage mais c'est pas grave hop je reviendrai aussi sur ce qu'on appelle ici là les sites de rituels en gros c'est pour augmenter si je le mets pas bah j'ai pas mis 700 voilà donc si je mets le site de rituels j'augmente façon on voit en production plus 60 sur deux heures là c'est un peu galère par contre à gérer c'est pas comme de l'autre côté bon si on fait avec et puis c'est pas plus mal donc là je vais essayer là donc il en faut quatre voilà et je prends là et je crois que c'est tout je peux pas ouais c'est tout c'est assez donc voilà pour la vidéo je vous l'avais dit c'était assez rapide j'en reviendrai si vous avez des questions n'hésitez pas mais là c'était vraiment le point stratégique au niveau de la battle pour la récupérer et on verra un peu ce que ça donne ces jaguars dans d'autres battles puisque du coup on va avoir d'autres puissants guerriers à battre et ça va être super intéressant et là du coup je vais pouvoir développer vite fait bah là j'ai encore des sculpteurs de masques et tout ça mais j'ai encore des maisons là je peux encore en faire une et les prêtres je peux encore en faire trois donc pour terminer ce que félix va me demander là parce que j'ai encore rien lancé moi je préfère jouer comme ça après vous vous jouez comme vous voulez mais du coup sur l'ère byzantine je préfère avoir masse ressources et tout claquer à la fin parce que sinon tout mélanger et tout c'est un peu galère c'est faisable mais du coup t'es un peu frustré parce que il te manque un peu de ressources et tout donc c'est un peu un peu chiant moi personnellement je préfère tout claquer donc là par exemple mes maisons ici sont niveau 3 tu vois là félix ou quelqu'un d'autre l'émergence des mayas je pense pas que la reine des toltèques le demande mais l'émergence des mayas il va me dire ouais vas-y il te faut 14 maisons niveau 3 tu vois moi c'est déjà fait ça va être rempli et après les seules contraintes c'est quand tu retournes ici donc dans ton air byzantine il te demande des trucs par exemple qui sont archi chiadés s'il t'a pas d'espace donc là j'ai toujours un petit espace au cas où mais il te demande 4 fermes alors que t'en as 3 et t'as pas d'espace pour en mettre une quatrième donc ça c'est un peu casse couille de la part de félix sachant que maintenant t'as ici t'as le charpentier ici t'as le crib et je me sers plus des tailleurs pour le moment du tailleur de pierre je m'en sers plus non plus et puis de l'artisan je m'en sers plus du tout quoi ce qu'il faut savoir c'est que ça rapporte tellement de mettre ici des planches t'as 20 000 donc t'as des jetons donc tu peux acheter ce que tu veux ici quoi ici t'es vraiment au taquet donc tu crées tu crées à foison là tu vois j'en ai 15000 parchemin je vais pouvoir les vendre ça c'est impeccable et du coup tu as nos offres générales et si t'as besoin de trucs par exemple ici bah voilà t'as 12500 tu vois le rapport t'es tranquille quoi et sachant que plus t'achètes moins c'est cher il y aura une relation commerciale un peu comme ici tu vois plus le mec qui l'achète et plus on aura des réductions donc moi ce que je fais c'est que j'achète à foison même mec pendant quelques runs et après j'ai des réduits et je suis tranquille quoi ça m'évite de créer et je préfère farmer ici plutôt que de farmer là quoi puisque je peux farmer je peux farmer du bois ou je peux farmer des parchemins et là ce que je vais attendre c'est le poivre et sur le poivre voilà il faut un million de nourriture et je préfère attendre un petit peu donc là pareil je vous l'ai pas dit mais j'allais revenir il y a moyen de regarder des vidéos pour en obtenir 5 donc c'est à dire que si tu regardes 5 vidéos t'as 5 potions voilà avec un delay time un temps entre deux même mais c'est faisable quoi donc voilà pour la vidéo je vous dis à la prochaine sur la gata tb salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo see you see you et je vous dis à la prochaine